Mon roman, l'homme que je ne devais pas aimer, ce titre évoque l'idée d'un amant, d'un homme qui est entré dans la vie d'une femme sans qu'elle le veuille vraiment, c'est le cas, mais c'est pas vraiment exactement une histoire d'adultère, c'est pas non plus une histoire d'amour, en fait c'est plutôt une histoire d'obsession contrariée et puis de réminiscence du passé, en fait on commence toujours par raconter une histoire d'amour et puis on finit par parler de l'enfance et c'est ce qui s'est passé un petit peu dans l'écriture de ce livre, donc c'est l'histoire d'Ariane qui est en couple, qui a atteint le cadre familial parfait, la belle maison, la grosse voiture, la carrière épanouissante et florissante, elle ne s'ennuie pas du tout et puis elle va trébucher dans un regard et au lieu que ce soit juste une petite amourette de passage, ça va être bien plus grave que cela, en fait elle se rend compte immédiatement qu'elle tombe amoureuse comme elle tombe malade, c'est ce qu'elle dit dans le livre et que ça va être une lente agonie, un très long sursis vers la mort en fait de sa famille. Et ce garçon dont elle tombe amoureuse n'est pas un bon garçon, ce n'est pas un garçon sérieux, il a 10 ans de moins qu'elle, il tient un bar et sa mauvaise réputation avec beaucoup de professionnalisme et il lui dit, il comprend très vite qu'il se joue quelque chose entre eux mais il panique très vite et il lui dit non non, je ne suis pas un garçon pour toi, rentre chez toi et pourquoi moi ? Et donc Ariane va rentrer chez elle, elle va réfléchir à cette question, pourquoi lui ? Et c'est là qu'elle va dérouler un petit peu le fil de tous les amours de sa vie, tous les pères de sa vie notamment, puisque Sandro, ce garçon dont elle était prise, porte le même parfum que son père, il aime le bon vin comme son grand-père, il est italien, elle a les cheveux gominés comme son frère et en fait Ariane retombe en enfance puisqu'elle a toutes les références, elle n'est pas du tout en suradaptation avec ce jeu d'un bon contraire, elle est chez elle en fait et elle se livre à une vraie introspection et surtout elle essaye d'aller dans son bar le plus souvent possible, dès qu'elle peut et elle en devient complètement folle et petit à petit elle glisse en fait vers la folie et le roman est entrecoupé en fait de passage du présent où elle raconte cette obsession et de réminiscences du passé où elle va parler des pères de sa vie et notamment un qui a joué un énorme rôle qui s'appelle Laurent surnommé Lolo et qui a été l'homme que sa mère a le plus aimé et ce fameux Laurent a disparu de sa vie quand sa mère l'a quitté et c'est peut-être lui aussi l'homme qu'elle ne devait pas aimer puisqu'en fait le thème majeur de mon écriture souvent c'est l'absence, j'aime écrire là-dessus c'est-à-dire parler des gens qui sont partis de nos vies sans mourir en fait, qui ont disparu et cet homme-là est arrivé dans la vie d'Ariane comme Sandro, c'est-à-dire il est arrivé, elle ne l'a pas choisi, elle ne l'a pas voulu, elle l'a aimé, il est tombé dessus et elle essaye de s'en sortir avec tout ça. J'ai voulu parler dans ce livre non pas de la difficulté d'être une femme mais de la difficulté d'être femme et mère puisque c'est vraiment une dichotomie épuisante de devenir femme puis de se lancer dans la maternité et une fois qu'on est mère de vouloir redevenir femme et pour redevenir mère et au bout d'un moment tout ça est complètement épuisant et ça c'est un sujet encore un petit peu tabou, alors oui ça parle de l'épuisement maternel parce qu'Ariane a trois enfants et puis ça ne lui laisse plus le temps de grand-chose et peut-être que l'homme qu'elle ne devait pas aimer c'est aussi celui qui lui permet cette fuite, cette fuite du foyer, une femme en fait est très vulnérable mais pas seulement au niveau du baby blues, on parle beaucoup du baby blues, de la dépression postpartum mais aussi cette vulnérabité là elle est liée au fait qu'Ariane en fait elle redécouvre la vie quand elle met au monde son dernier enfant, c'est une renaissance aussi et le moindre courant d'air, la moindre sortie dans la rue sans son bébé, l'ecstasie en fait c'est ça dont les hommes devraient se méfier et c'est pour ça qu'ils peuvent lire ce livre également, c'est qu'on ne comble pas forcément une femme en la rendant mère et ce n'est pas non plus le meilleur moyen de la garder et c'est pour ça que ce n'est pas seulement la difficulté d'être une femme, ça parle de toutes ces aspérités là. C'est une question que je me pose souvent, est-ce qu'on est obligé de répéter le schéma familial ? Est-ce qu'on s'en libère ? Est-ce qu'on résout des problèmes ? Est-ce qu'on résout un problème transgénérationnel ? Alors je ne pense pas que l'écriture serve à résoudre le problème. Cependant c'est intéressant de voir ce qu'on en fait et la mère de la narratrice effectivement a eu quelques hommes qui ont marqué la vie d'Ariane puisque c'était comme des pères de substitution. Ils lui ont appris plein de choses, ils l'ont emmené à ses activités, elle a vraiment été marquée en fait par ce schéma beau-père mère et enfant et peut-être qu'elle est incapable malgré elle de garder un schéma classique que l'on dit classique, c'est-à-dire un père, une mère, un enfant puisqu'elle a été habituée à autre chose et elle reproduit ce schéma et elle va imposer en quelque sorte des hommes dans la vie de ses enfants de la même façon que sa mère les lui a imposés. Ce livre aussi c'est une émancipation féministe, féminine ou féministe, ça dépend comment on peut le voir, sans vraiment le vouloir. Je n'ai pas voulu écrire quelque chose contre le patriarcat mais malgré cela Ariane c'est un personnage qui va renouer avec son enfance et des schémas archaïques en fait c'est des hommes qui expriment la violence, le jeu, le vin et elle renoue avec cela pour mieux s'en libérer et ça je m'en suis rendu compte à la fin de l'écriture effectivement que peut-être j'ai essayé d'ouvrir une brèche un petit peu dans le patriarcat.